salut c'est nico alors je vous fais un petit bonjour de taline en estonie donc là on est en été on est en été donc il fait plutôt bon il fait plutôt bon donc là je vais vous montrer en fait la place centrale de taline donc ça c'est la place centrale où il y a pas mal il y a pas mal de jeunes il y a pas mal de gens qui passent vous avez une grande place c'est plutôt joli c'est plutôt assez sympa en fait il y a toute une église là qui est située derrière et puis derrière en fait vous avez également vous avez également un parc alors c'est la première fois que je viens c'est la première fois que je viens ici et je suis ben je trouve que c'est un endroit qui est vraiment très très agréable vraiment très très sympa pour diverses raisons pour diverses raisons déjà la saison la est très très bonne donc c'est vrai que c'est plutôt agréable et bien en fait c'est une ville qui est vraiment très très sympa alors là on est le soir on est en fin de journée on est en fin de journée donc les nuits les nuits ça continue assez tard il fait nuit à 22 23 heures donc ça veut dire que vous pouvez avoir des journées assez allongées voilà là je vous montre un petit peu la place le mode de fonctionnement c'est plutôt sympa et puis on va on va marcher un petit peu en fait dans les rues parce que derrière vous avez tout un parc qui est surélevé et ça vous permet en fait d'avoir une vue sur l'ensemble de cette place là on va monter un petit peu ce qui est agréable ici en fait c'est que vous avez tous un centre historique qui est vraiment super agréable en fait vous pouvez marcher très très facilement et bah c'est vraiment magnifique honnêtement le centre historique je m'attendais pas à ça mais en fait vous pouvez marcher dans les rues pendant extrêmement longtemps vous pouvez tourner un petit peu n'importe où et vous êtes vraiment enfin voilà c'est vraiment hyper agréable de marché c'est super joli les rues sont extrêmement propres voilà c'est calme c'est tranquille il n'y a pas de problème ici donc c'est vrai que c'est plutôt pas c'est plutôt sympa donc là on va remonter un petit peu ça vous permet un petit peu de voir l'aperçu parce que j'aime ici c'est vraiment le climat c'est vraiment le climat donc vous êtes au mois de voilà là on est en été et en fait il fait quoi il fait grosso modo allez 22 23 la journée 23 24 et puis il ya un petit peu de fraîcheur le soir mais vu que les journées sont très très longues en fait ben vous avez pas forcément ben le soir même vers 8 finalement 20 21 heures il fait toujours assez bon alors à condition qu'ils fassent beau bien évidemment quand il pleut c'est un petit peu plus compliqué mais à partir du moment où il fait beau vraiment voilà là il ya aucun souci là dessus il ya aucun souci là dessus c'est vraiment il fait vraiment super bon alors vraiment si vous voulez une destination qui est voilà qui est sympa en été loin de la masse de touristes je peux vous conseiller vraiment de venir ici là je vais vous montrer un petit aperçu de la place à ce niveau là vous voyez c'est plutôt c'est plutôt sympa c'est plutôt sympa donc là on a une petite colline en fait ça monte un petit peu et du coup on a toute cette place là donc là il ya pas mal de jeunes essentiellement et ça reste quand même très 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 tranquille donc voilà donc comme je vous disais si vous voulez aller dans un pays où il n'ya pas trop de masse de touristes où il fait bon vous avez une bonne qualité de vie en belle saison en belle saison je dis en saison estivale ben vous pouvez tout à fait aller en estonie parce que c'est vraiment un très très bon plan j'ai été vraiment agréablement surpris pourquoi parce que honnêtement je savais pas je savais pas trop à quoi m'attendre j'ai pas trop à quoi m'attendre et j'ai été très très agréablement surpris en tout cas par la ville de Tallinn parce que c'est vraiment une très très belle ville c'est vraiment une ville qui est je vous le dis vraiment magnifique c'est vous avez des bâtiments historiques j'ai rarement vu telle qualité en termes de bâtiments historiques d'entretien c'est vraiment c'est c'est il ya des très très bonnes infrastructures c'est moderne c'est propre voilà vous n'êtes pas il n'y a pas de problème non plus il ya un très très bon niveau de sécurité l'océan est à côté il ya des parcs un petit peu partout il ya plein de petits cafés sympa il ya plein de petits restos aussi le tout un coût abordable puisque en termes de coûts allez on va dire on est on est sur des coûts qui sont on est bien moins cher que la scandinavie voilà bien moins cher que la scandinavie c'est pas deux fois moins cher que la scandinavie qui est bien évidemment très très cher tout ça en ayant une qualité de vie qui est finalement qui est finalement ben à peu près à peu près semblable voilà on a aussi en fait des un certain nombre de forteresses un certain nombre de forteresses donc ça c'est la ville historique je vais vous montrer un petit peu là vous voyez par exemple donc surtout c'est tout cet arrière pays en fait vous avez un certain nombre de en fait c'est toute une fortification en fait vous avez une fortification qui entoure la ville et puis ensuite donc quand vous êtes à l'intérieur tout est tout est pavé et puis il ya plein de petits restaurants sympas voilà et plein de petits boutiques sympas il ya des petits bars il ya des petits des petits cafés des petits des petites boutiques de souvenirs et voilà et tout ça c'est l'intérieur et ce qui est bien c'est qu'en fait vous avez une ville qui est vraiment à taille humaine vous pouvez tout faire à pied alors bien évidemment vous avez des transports en commun qui sont voilà vous avez le tram vous avez également le bus mais même si vous avez tout ça en fait voilà vous pouvez tout faire à pied en fait j'ai un logement qui est situé à deux kilomètres du centre je vais en centre ville à pied et puis après je fais quasiment tout à pied tout à pied parce que voilà c'est vraiment très très agréable et puis voilà c'est des villes qui sont vraiment à taille humaine en plus d'être à taille humaine vous avez tout ce qu'il faut vous avez tout ce qu'il faut donc là c'est vraiment je vous montre un petit peu encore toutes les forteresses c'est vraiment hyper joli et comme vraiment comme je vous dis j'adore me balader ici j'adore me balader ici la simple bonne raison que on peut traîner dans les anciennes rues un petit peu à droite à gauche sans aucun problème là vous voyez vous avez ici un ancien bâtiment vous avez un ancien bâtiment historique je sais pas trop quelle culture en tant que telle il y a vraiment dans les détails ici je dirais que il y a un petit peu de culture en fait scandinave et en même temps de ça vous avez une culture liée à la russie également après j'ai pas trop en détail je sais pas trop exactement ce qui ce qu'il ya aussi mais une chose est sûre c'est que vous avez vraiment une très très des bâtiments qui sont extrêmement beau extrêmement beau et voilà et puis là on va marcher vous voyez vous avez des petites rues extrêmement sympa après ce qui est bien c'est que là vous marchez en fait n'importe où vous avez toujours avoir des petits bars vous allez toujours avoir des petits cafés vraiment qui sont dans des cadres super sympa et puis vous avez envie de vous poser en fait vous auriez envie de vous poser un petit peu n'importe où en tout cas bien évidemment toujours en termes de saison je dirais en termes de saison estivale après c'est un petit peu après c'est un petit peu différent mais disons que voilà durant la saison estivale voilà il fait nuit tard et du coup un du coup il fait c'est vraiment super agréable alors autre gros point avantageux c'est que voilà vous n'avez pas de masse de touristes ici donc là encore pas de touristes de masse qui dit pas de touristes de masse dit être tranquille pour un balade se balader tranquillement pas être dans la masse et puis bien apprécier ces petits moments quand on marche comme ça ça c'est agréable là vous voyez on marche dans les dans les rues tranquillement et puis il n'y a pas beaucoup de monde il ya des beaux bâtiments et puis ça on peut on peut tourner on peut tourner un petit peu comme ça pendant énormément de temps voilà là vraiment c'est moi comme je vous dis j'adore me balader dans ces petites rues je peux je pourrais le faire dès qu'il fait beau je peux le faire je peux le faire un paquet un paquet de temps parce que vraiment c'est très très agréable on va revenir un petit peu à revenir un petit peu et puis voilà donc on va continuer à faire quelques petites vidéos comme ça sur taline voilà là déjà je vous ai montré un petit peu le centre ville ça vous donne un petit peu un aperçu et puis on va on va continuer